bonjour amis créatifs j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite numéro 3 du projet du petit cutie donc j'ai fait une première vidéo que je vous mettrai en description ou en fin de vidéo ou les deux et du coup il ya une première vidéo avec ce petit cutie qui est le projet de base qui est gratuit dans le design space je vous ai proposé du coup un second projet qui est le projet du cutie vampire voilà avec les dents de vampire ainsi que sa cape et du coup comme troisième projet je vous propose le petit cutie diablotin avec du coup des petites cornes et puis des ailes voilà qui font qui font vraiment diable pour le coup ces ailes ce sont des ailes qui j'ai dessiné il ya un petit moment et qui sont disponibles dans mon profil design space par contre elles sont accessibles qu'à ceux qui ont le cricket access si vous n'avez pas cricket access il faudra payer pour avoir l'image et les petites cornes que j'ai rajouté je vous le montre dans le tuto comment j'ai fait pour les rajouter au cutie par contre j'ai utilisé une forme payante du cricket access donc c'est une petite lune vous allez voir et ben voilà donc mais je pense qu'avec du coup ce petit cutie de base on peut vraiment s'amuser donc si encore une fois le projet vous plaît n'hésitez pas comme ça je continuerai pour noël etc 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 moi en tout cas encore une fois j'ai pris beaucoup de plaisir à customiser ce petit cutie on découpe ça avec la cricket joy mais avant ça on se retrouve sur le plan de travail n'importe quoi sur le cricket design space à tout de suite je vous retrouve sur une toile vierge du design space et je vais aller chercher le projet avec vous si jamais vous n'avez pas vu les vidéos précédentes ça vous permettra de trouver le projet de base qui est dans le design space donc je vais dans le menu déroulant je cherche la catégorie gratuit et je vais taper dans la barre de recherche cutie ça vous permettra d'avoir du coup le projet de base voilà le petit cutie je clique dessus et je clique sur personnaliser puisque je vais rajouter des petits éléments voilà donc le petit cutie est là normalement vous n'avez pas besoin de changer sa taille il est pile pour un tapis de cricket joy et je vais du coup dans mon profil design space pour aller chercher une paire voilà des ailes de diable que j'ai voilà que j'ai dessiné il ya un petit moment de ça voilà donc je choisis de prendre celle ci les autres risquent d'être je pense trop grande pour lui je clique sur le petit plus je fais comme ça c'est ajouté et je fais afficher voilà donc les ailes sont sur la toile et là je vais agrandir les ailes de manière à ce que ça lui aille bien vous pouvez les faire plus petites si vous le désirez voilà moi j'avoue qu'elles sont un petit peu enfin elles sont grandes moi j'aime bien comment je les ai faites bien évidemment mais vous pouvez décider de les faire plus petites si vous préférez voilà donc au niveau des dimensions donc je suis voilà comme j'ai fait à l'oeil j'ai pas fait des dimensions précises donc on est à 20 virgule 73 cm sur 7,23 cm ça vous permet du coup voilà de voir et du coup moi je vais séparer les deux ailes pour que sur le tapis bah ce soit possible avec la cricket joy sinon il me demandait le tapis long et moi je n'ai pas le tapis long avec la cricket joy donc je prends un carré alors je vais voilà je vais un carré donc je recouvre une première elle j'ouvre le petit onglet là de mon aile pour avoir les deux éléments séparés je sélectionne un premier élément plus mon carré et je vais aller en bas et je clique sur couper voilà donc la découpe c'est fait je vais du coup supprimer les éléments que je n'ai pas besoin donc celle ci et j'ai voilà celle ci la grise ici je reprends un carré voilà et je vais recouvrir encore une fois la même elle et cette fois ci je vais prendre donc l'autre élément donc l'aile qui n'a pas encore été séparée et je reclique sur mon carré et je une fois que les deux sont sélectionnés je clique sur couper voilà et je supprime les éléments gris que je n'ai pas besoin voilà mais elles sont séparées donc l'élément violet c'est glissé en dessous forcément avec les opérations que je viens de faire donc c'est pas très grave vous cliquez sur la partie violette et puis vous la mettez en arrière donc voilà clique droit faire passer tout derrière et voilà comme ça votre élément est de nouveau au dessus voilà bon après c'est vraiment pas très grave puisque les éléments sont découpés séparément ici je vais prendre mon cutie et voilà histoire de lui faire du coup des petites cornes de dit voilà des petites cornes du diable je prends du coup la lune si vous n'avez pas la cricket access bah vous devrez vous débrouiller à faire vous même vos cornes avec les formes gratuites ici moi je comme d'habitude je vous l'ai déjà dit j'ai le j'ai le cricket access donc je m'embête pas et je prends du coup la lune et je vais venir la mettre pareil encore une fois donc je le fais à l'oeil une taille qui pour moi est appropriée vous pouvez les faire plus petites par exemple si vous préférez donc là moi ça me paraît pas trop mal et du coup je j'incline la petite lune voilà pour que ça fasse un petit peu plus cornes du coup voilà donc à peu près voilà 2,2 cm en hauteur je duplique l'élément je viens la mettre de ce côté là je vais dans symétrie et voilà je clique dessus et je fais symétrie axe vertical voilà ça me permet d'avoir l'autre corne dans le bon sens et je clique sur les deux lune grise que je viens de faire je fais aligner centré verticalement ça me permet d'avoir les deux cornes à la même hauteur je vais dans associer et je fais souder voilà les deux cornes sont soudés et ensemble et maintenant je vais l'assembler au cutie et je vais voilà là je suis en train de remettre les ailes ensemble pardon je vais je vais cacher des trucs parce que j'ai peur de vous de vous embrouiller s'il ya trop d'éléments donc déjà je groupe mon aile et je je la décoche voilà comme ça vous la voyez plus et là je vais prendre donc je vais sélectionner je crois que j'ai enlevé les autres aussi voilà je vais cacher je cache les autres éléments voilà comme ça vous avez que la base donc le fond noir et les deux petites cornes que je viens de réaliser vous sélectionner les deux vous faites associer et vous faites souder et là tout est ok vous pouvez tout remettre recliquer sur les petits yeux là pour pouvoir ré afficher tout le monde d'abord je prends le cutie et je le remets dans dans son groupe cutie mais bon encore une fois ça n'a pas vraiment d'importance puisque tous les éléments sont découpés séparément voilà donc tout est prêt on va du coup on va juste enregistrer du coup le pro à oui non d'abord on va on va changer de couleur donc les ailes j'ai sélectionné les deux ailes de couleur je l'aimais en rouge foncé ici pareil le cutie je viens sélectionner son corps ainsi que ses bras et je le mets de la même couleur voilà c'est mieux comme ça ça fait plus diable j'enregistre le projet pour ne pas perdre mon projet et bon maintenant quand on clique sur créer il propose automatiquement l'enregistrement du projet et ça c'est top voilà le projet est enregistré je vérifie ma machine et voilà c'est la maker 3 qui est proposée donc je change et je clique sur cricket joy et du coup je clique sur créer là ce sera pas toujours avec le tapis voilà alors là les yeux bon ça j'y touche pas bah comme d'habitude les yeux voilà il faut que je remette les yeux parce que j'ai trois tapis de de feuilles noires donc ça me va pas je mets les éléments voilà ensemble les ailes je pense pas y toucher je pense pas pouvoir faire mieux enfin voilà j'ai pas trop je tente pas parce que bon ça me paraît pas mal là encore une fois trois tapis de rouge alors que les bras peuvent être avec le corps ce qui évite d'avoir trois tapis et du coup trois feuilles voilà donc je les mets le long du corps voilà et puis on est bon ce qui nous fait deux tapis rouge et deux tapis noir je clique sur continuer je vais commencer par le tapis blanc puisque de toute façon le design space me le propose comme ça moi il n'y a pas vraiment d'importance voilà il a capté la joy et au niveau du réglage je choisis papier de luxe et je clique sur enregistrer les paramètres de matériaux puisque j'aurai le même réglage pour tous mes autres tapis quel que soit le papier ce sera le même réglage et bien voilà on passe du coup au découpage pour les découpes j'utilise le tapis vert et je vous le précise pas mais quand je vous précise pas les lames c'est forcément la lame de base donc la lame à pointe fine de toute façon pour tout ce qui est un petit peu plus élaboré moi j'utilise la maker 3 d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ce genre de projet vous plaît et que vous en souhaitiez d'autres ou si vous avez des besoins particuliers pour voilà pour la cricut joy pour la joy extra ou la maker 3 n'hésitez pas à me faire voilà des petits besoins en me disant bah j'aimerais réaliser ce type de projet est ce que tu peux nous donner un exemple etc moi je serai toujours ravie en plus de ça voilà je trouve que c'est toujours utile que quand quelqu'un pose une question je le fais je réponds en vidéo ce qui est toujours plus du pain ça permet de répondre à plus de gens qui osent peut-être pas poser les questions etc voilà donc là je suis en train de faire l'assemblage et j'ai commencé par les ailes mes ailes elles sont assez fines donc c'est vrai que du coup il faut enfin il y a les éléments en noir qui sont très fins donc il faut voilà avoir la colle avec l'embout fin c'est quand même encore une fois pratique moi j'utilise la colle du coup de chez tambo mais si vous avez une autre colle avec un embout précision c'est très bien aussi et d'ailleurs c'est de la colle blanche puisque vous voyez je suis en train de remanipuler justement pour bien placer mes éléments et la colle blanche me permet de faire ça sinon bah sinon elle si c'est par exemple la colle bloc de chez craftelier ou une colle blanche de chez tambo aussi d'ailleurs je crois qu'ils font à peu près la même ben elle colle plus vite et du coup on a moins le temps de bouger nos éléments voilà donc la colle blanche c'est celle que je préconise quand on fait ce type de création en tout cas et pour ce type de besoin là en tout cas voilà n'hésitez pas à me mettre du coup un petit commentaire un petit like pour m'encourager c'est très important pour ma chaîne et voilà ça me fait évoluer pour moi toujours vous donner du contenu le plus possible qualitatif pardon je suis en train d'assembler les petites ailes donc la colle elle déborde mais c'est pas grave je vais laisser sécher et voilà du coup je vous montre maintenant après quelques heures enfin quelques heures même pas une heure de séchage pardon le résultat final j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo 1 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501